Et je pense qu'on va se revoir rapidement. Non, il faut que tu la largues. Au plus tôt. Mais pourquoi ? Elle a des yeux de cinglés. Ses yeux, ils sont cinglés. Mais c'est quoi ce plan sur les yeux de cinglés ? Eh bien, il s'agit d'une pathologie reconnue des pupilles ou pupillus. Non, seulement pupilles. C'est un indicateur d'instabilité mentale inexprimée. Je vous dis qu'elle n'a pas des yeux de cinglés. Tu ne le vois pas parce que toi, tu souffres de l'aveuglement dû à l'abstinence. Elle était trop loin dans le salon de thé pour que je le remarque. Mais quand je l'ai vue de près, à l'instant... Les gars, je vous présente officiellement Chloé. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Allez, te rencontrer. Je ne vais pas arrêter de sortir avec Chloé juste parce que vous croyez qu'elle a des yeux de cinglés. Continue à la voir, mais tu vas le regretter. Une fois, j'ai rencontré une fille ici même dans ce bar. J'avais bien remarqué qu'elle avait des yeux de cinglés. Mais j'avais décidé de l'ignorer. Malheureusement, ça n'a pas radé. Barney, je peux te poser une question ? Tout ce que tu voudras. Tu voudrais bien qu'on le fasse à trois ? Oh, oui, bien sûr. Génial, il y aura moi, toi et monsieur Nounours. Tu sais, à une époque, je ne voulais pas y croire non plus aux yeux de cinglés. Et un jour, j'ai rencontré Janine. Elle était salement atteinte de ce côté-là. Je me disais que c'était juste mon imagination, mais plus tard... Alors, on reprend un dernier verre ? Tant que c'est dans ton appartement... Oh, je m'excuse. C'est pas grave. Regarde ! Ouh ! Tu vas ! Alors, où est-ce que tu habites ? Tu vas !